Je suis donc Laurent Poré, fondateur de l'association Balkan Transit, une association cannaise qui organise le printemps balkanique. Et ce qui m'a amené ici pour les 20 ans du Centre Régional des Lettres, c'est de vous parler d'un livre qui m'est très cher. C'est le livre Balkan Transit de François Maspero. C'est un livre de voyage, c'est un roman d'aventure, c'est un livre bourré d'anecdotes, de faits historiques. C'est un livre de cinq ans de voyage, avec des carnets sur Sarajevo quand il a vécu pendant quelques semaines pendant le siège. C'est un livre qui est pour moi forcément formidable, puisqu'il est arrivé en janvier 97, quatre mois après avoir mis mes premiers pas en Bosnie-Herzégovine, à Mostar. Et donc, il m'a servi, il m'a alimenté, il m'a nourri. Et voilà, c'est un livre de chevet que je tiens toujours à valoriser, à défendre, parce qu'il est un témoignage fort d'humanité, de fraternité entre les civilisations européennes. Et voilà, je crois qu'on a toujours besoin de valoriser ce genre de démarche. Balkan transite les Saints-Archanges. Donc là, on est en Macédoine, avec François Maspero, accompagné par Claudie Souban. Sortant de la ville, entre immeubles et plein champ, la route gagnait les hauteurs. Parfois, passait une grosse voiture allemande bourrée de tziganes hilaires. Au loin des roulements de tambours, quelques accents de trompette, encore une noce sous bien la célébration de la Saint-Jean, patron des tziganes, un raidillon filé entre maisons basses et rochers vers le ciel et vers le monastère. Nous y sommes arrivés dans le soleil couchant. Sur le grand balcon de bois, abrité de tuiles, quelques pieux laïcs ramassaient les déchets laissés par les pèlerins du jour, bouteilles de bière et mégots, et repliaient les parasols publicitaires. Sous nos pieds, la plaine et les barres de la banlieue nord de Prilep, des usines et des entrepôts, et dans le fond toujours les cimes blanches. Derrière nous, les rochers en équilibre instables auxquels s'adossait le monastère, et les ruines du château byzantino, normando, serbo, macédono, bulgaro, ottoman. Les derniers visiteurs faisaient claquer les portières de leur voiture. On nous a aussitôt apporté à manger une soupe incroyablement grasse, un ragoût de mouton réchauffé, un litre de vin blanc. On n'a jamais vu personne s'élivrer en mangeant. Nous a lancé Ligoumène, père supérieur et en l'occurrence unique moine qui passait par là. Il était jeune, la barbe grasse, les lèvres pleines, le nez rouge truculent et de grands yeux verts gris expressifs. Il nous a longuement béni. Pée Vespéral de la chapelle. La nonne servante récitait ses prières avec force signe de croix, gesticulation et exclamation. Les fresques du XIIe siècle, très claires et très abîmées, ont un fond bleu qui évoque Giotto. Leur mouvement, lui, rappelle plutôt Frangelico, celui du monastère de Saint Lorenzo à Florence. Un mouvement très libre qui, encore une fois, comme à Cortier sur les icônes d'Onouf d'El Bassan, ne correspondait pas à l'idée à vrai dire assez sommaire que je me faisais de l'art byzantin. Les scènes de la vie du Christ sont familières et pacifiques. Même la mise en croix disposée, suivant la fameuse diagonale de Frangelico, est beaucoup moins cruelle que dans l'art catholique. La nuit s'est refermée sur le monastère, où ne brillaient que quelques ampoules nues dans les galeries de bois aux murs chôlés. L'Higoumène nous a conduits dans une vaste pièce bordée de plusieurs lits, étroits, et nous y a laissés après nous avoir de nouveau bénis. La cloche du souper a teinté. La non-servante est venue nous chercher. Non, ce que l'on nous avait servi tout à l'heure ne comptait pas. Et l'on nous attendait pour partager le repas du soir, autour de la table, du même ragoût de moutons, toujours aussi honteux, et de nouveau une bouteille de vin blanc posée devant nous sur une toile cirée. Ils étaient trois, l'Higoumène, la servante, et l'Higouménista, ses raffinats. Sous-titrage Société Radio-Canada